par principe, avec éventuellement des copies miroirs qui resteraient au Canada. Et on savait aussi que d'autres ministères ou d'autres régions voudraient avoir aussi éventuellement leur copie ou leur sous-système. Donc, le choix d'une technologie open source qui ne permettait pas de limiter les déploiements, redéploiements, où la scalabilité était un élément important. Puis, en regardant tout ce qui s'appelle pilotage ou administration des données, donc via le web, il alimente une base de données qui est PostGIS avec un serveur de web mapping qui est géoserveur. Et puis, on a quelques étapes où est-ce que le ETL, Géocattle de Spatialytics, vient faire certaines tâches, notamment la mise à jour de la géométrie de chaque projet. Par exemple, un fonctionnaire peut ajouter un projet du prolongement d'une route, mais lorsqu'il fait la saisie de données, met un point à peu près où il pense que la route se fera. Et plus tard, on peut mettre à jour la géométrie avec un tel que construit ou plus de détails. Donc, ça, c'est l'architecture générale. Et du côté web, pas de plug-in, 100% HTML. On a utilisé EXTJS, GEO EXT, puis Solar Player de Spatialytics. Donc, l'architecture, dans ce cas-ci, de la suite OpenGeo permet à chacune des trois étapes, données, serveurs et services, puis l'interface utilisateur, de mélanger les possibilités. Dans ce cas-ci, c'est une suite open source de bas en haut. Ça pourrait mélanger les différentes composantes. Dans ce cas-ci, je me répète, c'était carrément les technologies utilisées dans le projet, mais la première slide disait tout. Tu veux conclure, François? Je vois que, actuellement, on est en appui pour la préparation du plan stratégique de développement à long terme. Donc, étant donné que l'application est totalement reliée au chantier, programme, sous-programme, c'est encore en mouvement parce qu'on rentre dans une phase de consultation publique. Donc, on a stoppé le développement de l'outil pour l'instant. Mais il y a des projets, actuellement, de reprendre toute la partie banque de données parce que ça, c'est une grosse faiblesse, parce que nous, on devait se connecter sur une banque de données spatiale, sur les projets qui étaient internes au gouvernement. Puis là, ils ont des problèmes de développement. C'était la coopération argentienne qui ont développé tout ça. Puis là, il y a des problèmes de fonds. Tout ça, ça a été stoppé. Donc, c'est possible qu'on reprenne cet élément-là pour faire une seule plateforme d'information de gestion de l'investissement public puis de l'intégrer à la plateforme de cartographie dynamique que vous avez vue. Les défis en Haïti sont énormes. Je ne voulais pas tous les nommer, mais il y a des défis au niveau des télécommunications. Il y a beaucoup d'investissements qui se font actuellement au niveau des réseaux de fibre optique et tout ça pour faciliter l'accès à l'Internet. Il y a des gros problèmes qui sont plus conjoncturels du fait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont tombés. Il y a plein de serveurs qui n'existent plus. Il y a beaucoup de ministères qui travaillent encore sous les tentes ou dans des bâtiments de fortune. Donc, il faut attendre que tout ça se remette en place également pour toute la partie gouvernance du système. Parce qu'en bout de ligne, c'est les ministères ou les secteurs qui vont entrer les données ou les informations sur les projets. Il y a toutes sortes d'autres défis là-dessus, mais c'est Haïti. Il faut rester positif. Il y a plein de choses qui se font actuellement. C'est une plateforme qui est fonctionnelle. C'est un moment d'être patient et de faire en sorte que les différentes composantes se relèvent. Donc, pour l'instant, si vous avez des questions, moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez nos coordonnées ici, téléphone, courrier électronique. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Merci, M. Rodrigue. S'il y a des questions, on a un petit peu de temps. Dans quelle mesure est-ce que vous avez eu à faire du développement pour implanter le système? Dans quelle mesure est-ce que les produits étaient déjà… Vous avez eu juste à faire de la configuration ou de l'implantation, mais pas de développement informatique. ou de l'implantation du code, quoi. Mais il y a eu du développement du côté web pour l'intégrer de différentes fonctionnalités, mais c'était plus une combinaison. Peut-être que là, tu peux plus m'aider là-dessus, là, ça? En fait, la logique de l'implantation, c'est quasiment un système pour gérer les produits. Parce que toute la barre de données, elle, est particulière à la définition de programme qu'ils ont fait avec le groupe DA. Une fois que cette définition de programme-là, de sa hiérarchie, a été définie, elle est dérégée dans la barre de données et qui ont tous les groupes simples accès. C'est qu'aucun développement, rocket science, ni géomatique, ni web, ne sait passer ma barre de données. De la coopération des besoins, ça, c'est de l'experte. Une autre question? Merci, M. Audrey. Merci beaucoup.